en vérité la vie n'est jamais fermée c'est toujours notre esprit qui est fermé mais du côté de la vie tout est toujours possible à tout moment et c'est une discipline chez moi de me le rappeler à savoir qu'en vérité les choses ne sont jamais fermées c'est toujours moi qui ai l'impression qu'elles sont fermées et en fait si parfois de façon effective les choses se bloquent les choses ferme c'est dû uniquement à notre propre esprit selon moi c'est dû à notre point de vue c'est dû à un excès de savoir et de certitude il ya une tendance naturelle dans l'esprit à vouloir définir limiter ont en quelque sorte saisir le champ des possibles et donc le le diminuer énormément puisque le champ des possibles est infini et il ya un espèce de besoin un espèce de besoin vital qui correspond presque je dirais à un besoin d'identité de définir de cloisonner la réalité d'ailleurs la science telle qu'on la connaît c'est quelque part la manifestation de la tendance du mental à vouloir absolument définir démontrer exposer comprendre saisir or selon moi n'arriveront jamais à une science qui soit pleinement exhaustive c'est possible par l'irrationnel mais c'est pas possible par le rationnel selon moi c'est à dire que c'est possible de façon complètement intuitive de donner exactement la réponse qu'il faut à une situation à une personne c'est possible par l'intuition ce n'est pas possible par la raison il ya que l'intuition qui n'ayant pas de limite peut répondre aux défis de la vie puisque le défi de la vie est un mystère sans limite mais je vais un peu m'expliquer parce que c'est un petit peu barré tout ce que j'avance donc selon moi cette tendance à vouloir tout délimiter de l'esprit humain du mental humain nous amène à vouloir avoir raison mais attention alors quand on dit avoir raison on pense souvent à dans les rapports avec les autres mais en fait c'est plus profond que ça cette tendance qu'on a à vouloir définir la réalité pour se faire une entité la première victime c'est nous mêmes c'est à dire que notre système est constamment en train d'essayer de se donner raison et ce qui est incroyable c'est que comme notre système n'a pas confiance qu'il crée sa réalité ça veut dire qu'en fait notre système est tout le temps en train de trouver ce qu'il cherche en ce moment on est en train de découvrir que l'observateur transforme ce qu'il observe on est à peine au début quelque part de la compréhension de ce phénomène qui en fait a été révélé par exemple par bouddha et jésus depuis 2000 ans mais les scientifiques sont à peine en train d'évoquer la possibilité d'eux c'est à dire que ça fait peut-être 20 30 ans que on commence à se dire que ah mais oui peut-être qu'en effet l'observateur la pensée quelque part influence le résultat d'une expérience ou l'observation date d'un objet on commence à peine à entrevoir cette possibilité alors qu'en fait c'est quelque chose qui a lieu tout le temps à chaque seconde et que nous expérimentons tous en fait pour moi c'est le propos de la vie c'est le propos de la vie de vivre dans une expérience que nous créons nous avons tendance à vivre des expériences limitées des expériences sans miracle sans 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 que surviennent véritablement des ouvertures et à vivre une vie donc sans magie à cause de nos certitudes pour moi les certitudes sont des vampires elles vampirise notre potentiel nous avons un potentiel infini et à cause de nos certitudes nous sommes réduits cloisonnés à seulement en fait quelques possibilités en général toujours les mêmes en général aussi ce sont des possibilités que nous avons intégré de par nos ancêtres notre milieu culturel et il ya un espèce de répétition qui vient en fait de nos certitudes et une façon d'ailleurs d'ouvrir le champ des possibles c'est tout simplement de se souvenir que nous ne savons pas et moi j'ai une pratique que j'ai déjà partagé d'ailleurs j'ai écrit un livre où je parle de cette pratique parce qu'elle est fondamentale qui est la pratique du je ne sais pas c'est à dire que à chaque fois que mon esprit formule une certitude une conviction sur l'avenir sur moi même sur ce qui pourrait arriver je dis toujours j'inspire et je dis intérieurement je ne sais pas et pour moi je ne sais pas c'est une clé c'est véritablement parce que c'est toujours vrai c'est toujours vrai que je ne sais pas quelle que soit la situation par exemple si je suis malade et que j'ai l'impression que ça va mal se passer pour moi en vérité je ne sais pas c'est à dire que en cette seconde je vis cette expérience par exemple d'être malade mais je ne sais pas ce qui va arriver demain tout comme avant je n'étais pas malade je ne savais pas que j'allais tomber mal et bien en fait je ne sais pas et en fait c'est valable pour tout tout le temps je ne sais pas et évidemment quand je vous dis ça il ya peut-être dans votre tête quelque chose qui dit oui mais des fois si on sait que parce que c'est sûr par exemple que quelqu'un est condamné c'est sûr que la porte est fermée c'est sûr que c'est pas possible d'aller par là mais non en fait c'est faux en fait vous ne savez pas et véritablement vous ne savez pas et c'est parce que vous savez que c'est la seule chose qui peut vous arriver à partir du moment où vous êtes sûr de quelque chose vous êtes sûr de vivre et donc quelque part ça se mord la queue c'est à dire que l'être humain passe son temps à vivre dans des prisons qu'il crée et à se plaindre de limites qu'il crée lui-même et à souffrir de problèmes qu'il crée lui-même et c'est fascinant parce qu'en fait l'être humain selon moi a oublié qu'il est un dieu c'est véritablement ce que je pense je pense que quelque part l'être humain est un dieu un dieu dans le sens qu'il est créateur et je pense véritablement qu'il y a quelque chose d'un dieu en nous donc je le répète la vie n'est jamais fermée et en général ce qu'on appelle la raison vous voyez être rationnel c'est en vérité admettre des limites et c'est en général admettre les limites que tout le monde admet ça veut dire qu'en général quand quelqu'un vous dit je suis cartésien c'est une façon de dire en fait moi je crois le monde tel que on me l'a appris à l'école tel que la société me le dit tel que la science me le dit et moi j'ai l'impression que c'est très sérieux et que c'est très vrai d'être de ces gens là voilà ça me semble la voix de quelqu'un de de normal de bien voilà et tout le reste c'est un peu perché c'est un peu n'importe quoi je dis que selon moi ce positionnement là c'est une forme de maladie pour moi c'est une forme de maladie la raison c'est le déni de notre propre magie c'est ce que je pense je pense que la raison c'est le déni de notre propre magie parce que pour moi nous vivons dans un univers magique et je le crois profondément je crois profondément que l'univers est magique que la vie est magique magique au sens le plus profond du terme au sens premier du terme vous savez la magie vous connaissez le terme abracadabra abracadabra en fait c'est un terme qui se réfère à des à des phrases en hébreu et en gros ça veut dire que les mots qui sont prononcés deviennent réalité et selon moi nous vivons dans une réalité magique parce que nos certitudes parce que nos convictions ont tendance à se réaliser dans la réalité et c'est pour ça que je dis que nous sommes des dieux c'est pour ça que je dis que la raison est absurde puisque en fait c'est l'imagination qui est au contrôle du monde puisque en fait c'est par l'imagination que nous créons le monde à chaque instant donc là et en fait la raison n'est pour moi qu'un outil de classement des choses c'est tout c'est un trieur c'est en aucun cas une façon de comprendre et d'être au monde la raison n'est vraiment pas ça et si elle devient ça on devient très très limité donc je crois en la folie je crois en l'intuition je crois en la magie et je crois que nous vivons dans un univers magie et que toute tentative de rationaliser est un déni de notre magie parce qu'en fait je n'observe pas je choisis donc la vie n'est jamais fermée et donc c'est toujours en fait c'est toujours une histoire de regard et on peut changer la vie à tout moment en changeant de regard merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager ça soutient la diffusion de la chaîne c'est important pour moi et si vous aimez ce que je raconte c'est une façon de manifester votre soutien et ça fait extrêmement plaisir à chaque fois que je vois que les gens commentent que les gens partagent m moi ça me rend heureux puisque si je le fais c'est que ça a du sens pour moi donc je suis bien heureux quand les gens y participe à ce que je fais voilà merci beaucoup et à bientôt